Et bien, bonjour chers amis, ravie de vous retrouver pour une nouvelle rencontre Caractère Libre. Alors, mon cœur est en joie aujourd'hui d'accueillir sur le divan Isabelle. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Merci Thomas, merci, merci. Tu viens de Toulouse. J'arrive de Toulouse. Tu as fait presque le voyage pour l'entrevue parce que ton rendez-vous de demain est finalement reporté. Donc, voilà, c'est vraiment une parenthèse que tu nous accordes et j'invite, voilà, la première chose qui me vient là, c'est que j'invite vraiment les auditeurs à considérer cet espace comme un espace vraiment privilégié et on va pouvoir évoquer ton beau parcours et la belle thématique de la parole. Et je voulais rappeler aux auditeurs que cette entrevue, elle est diffusée également en vidéo via la plateforme YouTube et que le lien est accessible depuis le descriptif de l'émission. Donc, Isabelle, alors, on va voir ce parcours va se laisser traverser, j'ai envie de dire, mais voilà, tu es notamment coach, conférencière, tu es mère, tu es femme, tu es auteur, tu es plein de choses et c'est la parole, voilà, ta thématique qui t'est très chère, c'est la parole. Et alors, si on remonte sur le fil de ton histoire, l'enjeu de la parole étant plus petite. Ah bah voilà, tu vois, c'est évidemment, bah oui, le divan prend tout sa place. La parole, bah écoute, elle n'a pas été aisée, c'est pour ça que je la travaille aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu des moments de ma vie où j'ai été assez timide, mais je pense aussi que je me suis énormément questionnée sur la parole. Je sentais bien que le monde adulte retenait des choses. Il y avait des choses taboues, qu'on ne disait pas, qu'il ne fallait pas dire, etc. Je pense que je n'ai jamais compris pourquoi et je sentais qu'il y avait de la gêne et que ça bloquait des choses. Et je me souviens quand j'étais ado, j'étais fascinée par le théâtre de l'intériorité, où quelqu'un comme Michael Lonsdal, pas besoin de parler et tout ce qui vit en lui vibre, sans les mots. Donc la communication a tout le temps été un thème qui m'a porté, enfin c'était une quête en fait. Pour moi personnellement, et puis ça m'intriguait. Je sentais bien qu'à travers la communication, on pouvait transmettre, on pouvait créer. C'était un lieu de création et de magie. J'en avais l'intuition. Donc voilà. Donc j'ai mené la quête et ça n'a pas été absolument pas linéaire, pas évident. Parce que même quand j'étais enfant, enfin ouais, enfant, je voulais devenir journaliste. Et mon père qui était journaliste, quand je lui ai dit que je voulais faire une école, il m'a dit mais c'est hors de question, tu ne feras pas d'école. J'ai dit ah bon, pourquoi ? Il avait été autodidacte, donc il ne comprenait pas qu'on ne puisse pas être autodidacte. Donc je n'ai pas fait d'école de journalisme. Et donc du coup, j'ai fait comme les copines, j'ai fait du droit pendant cinq ans. J'ai commencé un petit peu à me perdre dans mon parcours. Et en même temps, pour être honnête, quand je regarde maintenant, je me dis que je n'ai rien perdu finalement. Peut-être un peu de temps, mais je n'en suis même pas sûre. Parce que j'ai appris plein de choses. J'ai été juriste pendant un an, après j'ai tout arrêté, j'ai repris à zéro. Je suis devenue attachée de presse. J'ai rencontré de superbes artistes. J'ai passé une semaine avec Rostropovitch. Donc j'ai vécu des moments fous quoi. Et à chaque fois, j'ai appris des choses. Mais il a fallu que je reprenne le gouvernail quand même. Ça, il le fallait. Et donc au fur et à mesure, je gardais ce qui me plaisait et je mettais de côté ce qui ne me plaisait pas. Et c'est comme ça que je suis devenue coach et formatrice en prise de parole en public sans savoir que ce métier existe en fait. Je ne connaissais pas ce métier. Mais je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Et c'est un bonheur total tous les jours. Oui, parce que j'allais dire, mon travail, ce qui me porte, ce qui me tient, c'est en fait de permettre aux gens d'accoucher de leur parole qui est complètement liée à leur histoire personnelle, à l'histoire familiale. Et je pense qu'en France, on est vraiment, j'allais dire constipé. Non, peut-être pas complètement. Mais engoncé dans notre parole. Et quand on est engoncé dans notre parole, on ne peut pas vivre. On ne peut pas être heureux. Ce n'est pas possible. Je pense que la parole est révélatrice de notre état d'être. Oui. Et tant qu'on n'a pas libéré la parole, on ne peut pas vraiment être en fait. Oui, finalement, ce que tu nous proposes là, c'est que la parole, c'est le résultat de plein de choses. Oui. Et peut-être, je ne sais pas si le mot était un peu fort, mais peut-être l'aboutissement aussi de plein de choses, la parole. Et ce que tu proposes, c'est au final, on revient nécessairement plonger dans ses racines, dans son histoire, dans ce qui est abrimé, tout ça, pour libérer. Oui, c'est comme ça que je travaille dessus. Pour moi, la parole, c'est un chemin initiatique. Et la parole peut être travaillée de façon extérieure, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est ça. Je pense que la parole incarnée, elle vient de notre intériorité et c'est l'intériorité qui s'exprime à travers cette parole. Et c'est tout le sens de mon travail. Et tu vois, hier, je donnais une conférence à Toulouse pour les 10 ans de Toastmaster et le titre, c'était « Et si notre parole était notre grande œuvre ? » Oui. Donc, petit clin d'œil aux alchimistes qui transformaient le plomb en or. Et je pense que notre parole, à travers les influences, le milieu familial, l'éducation, la culture française, elle est beaucoup de plomb et qu'il y a un travail à faire pour qu'elle devienne or, transparente, vecteur d'amour et de vérité, en fait, et d'authenticité. Oui. Et c'est vraiment le sens de mon travail. Et parfois, on me dit « Mais attends, quand tu vas en entreprise, parce que je travaille avec plein d'entreprises, je coache énormément de dirigeants. » Et on me dit « C'est ce travail que tu fais avec eux ? » Et bien oui. C'est vraiment ce travail. Ce n'est pas celui que j'affiche de prime abord, mais c'est le travail que je fais. Et ce que je trouve extrêmement jubilatoire, c'est que les gens adorent ce travail et je sens qu'il y a un vrai besoin. Et partout où je vais, que ce soit les coachings ou les formations, ça se passe vraiment, vraiment, vraiment très bien. Donc, je pense que c'est assez joyeux comme constat, en fait. Oui. Il y a tout de même une vraie dimension, j'ose dire le mot, spirituelle, aussi dans ce que tu transmets, l'être-té qui finalement s'exprime et libère sa parole. Et déjà, qu'est-ce que tu peux peut-être nous partager là-dessus ? Après, la deuxième question, ça serait « Et ça, dans le monde de l'entreprise, au final, ça a vraiment sa place ? » Oui, cette question de la spiritualité dans ta vie, peut-être, pour parler de toi. Oui, mais oui, je pense qu'on est là pour… C'est une sacrée question que tu poses. Il y a une question sacrée. Non, c'est magnifique, c'est super, c'est bon, ça. La spiritualité, mais oui. Alors, chacun, il met ce qu'il veut, mais pour moi, la spiritualité, quelque part, c'est le dénuement. C'est de se dépouiller, en fait. Je pense qu'on arrive au monde, on n'est pas complètement vierge, c'est pas vrai, on est porteur de mémoire, d'histoire, etc. Mais on arrive au monde et c'est vrai qu'on nous calque dessus des exigences, des croyances, des peurs, des tensions. Et je pense que tout le travail, c'est de faire exploser tout ça progressivement. Ou pas progressivement, je ne sais pas. Mais pour retrouver cette véracité et de devenir le vecteur de plus grand que nous, en fait. Tu vois, s'autoriser à être et, ouais, s'autoriser à vivre grand, à penser grand, à aimer grand, tout ça, quoi. Et quand je fais les coachings, quand je fais les formations, je ne peux pas m'empêcher d'aller dans ce sens, parce que c'est qui je suis. Et vraiment, comme je le disais, le constat, c'est que les gens sont en demande, les gens ont oublié, parce qu'ils sont un peu hypnotisés par la société, les médias, etc. Donc les gens sont hypnotisés et ne formulent pas cette demande. Et en même temps, il y a une intériorité qui crie, qui réclame, qui a soif, qui a faim. Et à travers la parole et le travail que je fais, c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille sur le déploiement, enfin, dénouer la parole, la déployer. Et bien, ça implique de dénouer l'intériorité. C'est ça. Cette parole, elle vient de, voilà, de cette tête profonde qu'on est. Et donc, il faut le mettre en lumière pour que la parole puisse après le dire, en fait. Ouais, c'est très étonnant. Et d'ailleurs, tu évoquais les médias, une question qui surgait comme ça, qui est... J'aimerais qu'on revienne quand même sur la spiritualité, mais pendant qu'elle est là, cette question, la question, justement, aujourd'hui, où on a quand même l'intermédiaire beaucoup des réseaux sociaux, avec cette parole-là et tout l'enjeu, au final, de l'image qu'on y mène dans ces réseaux sociaux. C'est quoi, toi, ta réflexion, j'imagine, par rapport à ça, qui n'est certainement pas aboutie. Mais tu en es où, toi, avec ça ? Je pense que les réseaux sociaux, en fait, c'est un outil. Et comme tous les outils, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Moi, j'ai eu du mal à rentrer sur les réseaux sociaux. Finalement, j'y suis. Je suis très présente. Donc, j'essaye de faire la part des choses, mais il faut faire attention de ne pas s'y noyer. Ce n'est pas évident. Moi, j'ai rencontré... On s'est rencontrés aussi grâce à des réseaux sociaux. Moi, j'ai fait des rencontres, mais fabuleuses grâce aux réseaux sociaux. J'apprends des choses, je découvre. Donc, ça m'apporte énormément, en fait. Après, c'est vrai que quand on est présent, ça implique de se montrer. Et ça, ce n'est pas évident de trouver le juste équilibre. Parce que je sais qu'il n'y a encore pas si longtemps, faire un selfie, pour moi, c'était juste de la folie. Ça ne m'intéressait pas. Et maintenant, je me rends compte que d'en avoir fait, c'est moins tabou. Et que moi-même, parfois, je propose aux gens d'en faire. Et ça me questionne. Parce que ça nous transforme de l'intérieur aussi, tu vois. Donc, déjà, le fait qu'il y ait la question, je pense que c'est positif. Parce que je reste quand même lucide sur l'usage. Si il n'y avait plus la question, ça voudrait dire que, oh oh, tu vois, ça y est, je me suis laissée posséder par l'outil. Donc, je pense que l'outil est remarquable. Mais il faut continuer à... Il faut l'utiliser, il faut s'en méfier aussi, il faut être vigilant. Et notamment par rapport à cet égo qui constamment, quand on le polie, quand on vient le chatouiller, quand on lui donne à manger, il grandit, il grandit. Donc, il faut être super vigilant. On est un peu tous comme des équilibristes dans ce monde. Où on nous renvoie, voilà, notre image. Ce monde-là nous demande de montrer notre image, d'utiliser le jeu, etc. Si on le fait pour l'image et pour le jeu, je pense qu'on ne va pas aller loin. Si on comprend et on reste conscient que l'image et le jeu, c'est au service d'autre chose, alors là, ça va. Mais voilà, il faut tout le temps être conscient et se rappeler pourquoi on fait ça et vérifier que le gouvernail nous amène au bon endroit. D'être au service d'autre chose qui est plus grand que soi, pour moi en tout cas. Oui, c'est passionnant. Et pour... Alors, j'aime bien parce qu'on fait des petits sauts comme ça. J'aime bien parce que ça nous amène à chaque fois. Là, je reviens à l'entreprise. Oui. Et alors, quand tu amènes... Oui, avec toi, ce que tu proposes, la demande d'un chef d'entreprise qui est aussi pris entre des objectifs chiffrés, quantitatifs, qualitatifs. Et j'imagine que d'y amener, entre autres, de la spiritualité là-dedans ou de la profondeur, ça bouscule certainement plus que le petit coaching qu'on vient demander pour travailler sa posture. Et c'est quelque chose que tu as... Je ne sais pas si... Comment est-ce que je peux élaborer ? Tu vois un peu où je... Oui, mais en fait, non. Non ? Non. Non, justement, en fait, les gens... Mon constat, c'est que les gens adorent. Récemment, je coachais un dirigeant d'entreprise qui a une boîte qui l'a montée il y a 20 ans, qui est quelque chose de très, très, très solide. Et c'est marrant, à l'issue d'un coaching, il me sort de l'homme, le costume, la cravate, vraiment très, très bien sur lui, etc. On fait une séance à la fin, il me dit... Parce que je parlais d'un groupe que j'allais rejoindre, où j'allais donner une formation. Oh, ne vous inquiétez pas, vous allez leur ouvrir tous les chakrans. Et intérieurement, je suis restée, mais sidérée, que cet homme-là connaisse ses mots. Et donc, tu vois, je veux dire, cette spiritualité qui nous fait un peu peur, en fait, elle habite chacun de nous. On veut la tuer, on veut l'étouffer, mais en vérité, elle demande qu'à être nourrie, qu'à s'exprimer, qu'à vivre, et qu'à être ramenée à la lumière et à être utilisée, parce qu'on l'a en soi. On peut la cacher, on peut l'éviter, on veut l'enterrer, mais en fait, elle crie en nous, je pense. Et dans mon travail, je ne vais pas forcément la verbaliser, mais à travers le travail de la prise de parole en public, ce qui est fascinant, c'est que quand tu touches à la parole, la parole peut t'amener partout dans l'individu. Et souvent, c'est les gens qui, moi je suis, là où les gens veulent bien aller, je ne suis pas à aller fracasser les porcs, tu vois, ça m'arrive. Quand je sens qu'il y a une possibilité, qu'il y a un besoin, ça m'arrive aussi, il faut que je sois honnête. Je le fais parfois, et j'en parle d'autant mieux que je l'ai fait récemment. J'ai vu un homme, il y avait deux heures, et j'ai enfoncé les porcs, mais je sentais qu'il était prêt, et visiblement, c'était ce dont il avait besoin, il me l'a dit après. Mais, voilà, cette spiritualité, elle n'est pas, comment dire, vendue, quand je parle de prise de parole, etc. Mais je pense que les gens voient aussi des vidéos, ils disent des choses, donc c'est quand même exprimé. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils font appel à moi, et moi, ils m'ont ressenti, c'est qu'en fait, on est trop dans le dur. L'école nous a appris à être dans le dur, dans le cerveau, et que les gens sont usés de ça. Et ils ont besoin de lumière, ils ont besoin que le cœur respire, ils ont besoin de croire dans leurs rêves, ils ont besoin d'être optimistes, de retrouver le bonheur, la joie. Et je pense qu'à travers ce travail, c'est ça qu'ils viennent chercher aussi. Donc, non, il n'y a aucune peur, il y a juste le besoin, en vérité. On parle d'étreté, là, en fait, puisque c'est vrai qu'on peut utiliser le mot spiritualité, mais c'est vrai que j'ai l'impression, là, on parle vraiment de la dimension de l'être, au final, dans une structure qui peut vraiment être. Alors, on l'a perçu dans ce que tu nous proposes depuis le début, Isabelle, l'importance du corps dans tout ça. Il n'y a pas de parole sans corps, ça, évidemment, mais tu nous l'as bien fait comprendre qu'au final, ça, voilà. Quelle est l'importance du corps, justement, dans le... Cruciale. Quand je parle de parole incarnée, c'est dans le corps. J'ai eu l'occasion de travailler avec des gens, tu vois, qui étaient déconnectés du corps. En fait, ils sont un cerveau, ils sont une tête. Et c'est très difficile de travailler avec eux, parce que la parole, elle a besoin d'être accompagnée et impulsée par le corps. Si tu veux mettre de l'énergie, elle vient du corps. Donc, quand les gens sont déconnectés, j'ai envie de leur dire, aller faire du sport, bouger, remuer pour retrouver la sensation du corps, tu vois. Donc, c'est Léonard de Vinci qui disait que le premier outil d'un orateur, c'était son corps. Mais il faut l'ancrage. Il faut l'ancrage et il faut le... Voilà, cette parole incarnée, elle doit vivre dans les cellules. Il faut qu'elle s'immisce partout, tu vois. On ne parle pas uniquement avec le cœur, mais il faut du corps pour donner du poids, de l'intention à sa parole. Donc, oui, le corps a toute sa place qu'il doit retrouver. Parce que moi, par exemple, je fais un travail aussi avec les gens sur le non-verbal, sur le corps. Parce que les gens, on est tellement habitués à être assis, à être sur les claviers. Les bras, les mains sont devenus amorphes, en fait. Ils n'ont plus de tonicité, ils ne savent plus ce qu'ils sont supposés faire. Et souvent, quand les gens, quand je leur demande de se présenter, de parler de leur activité ou quoi que ce soit, il y a quelque chose de statique et de mort. L'énergie tombe. Et donc, il faut réapprendre à utiliser les bras et les mains. Donc, il faut simplement les tonifier ou les bouger. Et après, quand on est vraiment investi par ce qu'on dit, en fait, ils reprennent possession et ils sont là pour soutenir ce qu'on dit. Donc, le corps a une importance cruciale dans la parole et pour créer de l'impact, en fait. C'est un grand risque aussi d'oser sa parole sur un plan vraiment de la relation, d'oser sa parole. Ça fait vraiment acte de différenciation. Est-ce que tu peux nous partager là-dessus ? Parce qu'il y a presque aussi cet enjeu ultime que, voilà, à déposer sa véritable parole peut changer du jour au lendemain peut-être nos relations. Alors, tu vois, oui, je suis d'accord. Tu parles de risque. Oui, c'est un risque. Il faut oser. C'est un risque parce qu'on a été tellement formaté. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui dit, mais non, ce n'est pas un risque. C'est juste vivre, en fait. Tu vois, il n'y a aucun risque. C'est juste le besoin de vivre, le besoin de dire. On n'ose pas au début parce que, voilà, il y a eu l'école, il y a eu le formatage de l'école. Il y a le regard des autres. Mais, voilà, peut-être oser une fois, deux fois. Et après, on se rend compte que, et toutes les personnes qui, finalement, osent dire des choses se rendent compte que c'est complètement libérateur. En fait, il y a une peur avant. Bien sûr. Et quand on agit dessus, on libère quelque chose. Il y avait des tensions qu'on lâche, quoi. On dit que la parole est créatrice, mais c'est vrai. Le silence est éloquent. Les actes sont éloquents. Et la parole est vraiment créatrice. D'où le besoin de l'exercer et de l'utiliser et de dire les choses. Oui. Vraiment passionnant. Alors, dans quelques semaines, puisque notre rencontre est diffusée au mois de novembre, dans quelques... Un peu plus d'un mois, deux mois à peu près, tu emmènes un groupe à la rencontre des éléphants. Oui. Et je voulais évidemment évoquer les éléphants dans notre rencontre. En quoi la rencontre avec les éléphants a été... Tu me donnes presque envie de pleurer. Mais c'est vrai, en plus. Rien que de parler des éléphants, c'est fou, quoi. Alors, justement, qu'est-ce que viennent faire les éléphants au lieu du chemin de Isabelle Holkins ? Waouh ! Ça me fait monter l'émotion. Rien que c'est fou, rien qu'éléphant, tu vois. Alors, d'abord, merci Meïlan. Oui. J'aime les éléphants et la nature depuis toujours. Depuis l'âge de 4 ans, je suis en admiration devant les éléphants. Mais en même temps, jamais je ne m'étais dit que je pourrais aller à leur rencontre. C'était trop... too much. Donc, je me dis, ben non, ça restera une photo ou un truc comme ça, c'est trop, quoi. Et Meïlan, que tu connais, allait à un stage éléphant, il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas ? Et je me suis dit, ben ouais, en fait, elle a raison, quoi. Donc, j'ai été au stage éléphant grâce à Meïlan. Et là, en fait, il n'y a pas de mots, tu vois. Je dis que la parole est créatrice et il n'y a pas de mots. On se retrouve face à ces créatures qui sont magiques et qui vous dépouillent. En fait, quand on est face à un éléphant, soit on reste dans le mental et on a peur, soit on prend l'autre chemin qui est l'amour. Et on lâche et on cherche simplement à tisser du lien avec cette âme. Et là, il y a des portes gigantesques qui s'ouvrent. L'éléphant, c'est... Moi, ma sensation, il y en a eu tellement, mais ça a été comme un nettoyage de fond en comble. Et moi, je l'ai vraiment ressenti au niveau des cellules, qui vous nettoient au niveau des cellules. L'éléphant est archaïque. L'éléphant est porteur d'une sagesse. Il nous ramène à des connaissances qu'on a probablement oubliées, mais que lui vit tout le temps, en fait. Et à travers l'éléphant, on connecte à l'essence de la vie. Il nous ramène au plus juste, au plus vrai. Il nous ramène à notre essence. Tous les rôles, tous les masques tombent, il n'y a pas le choix. Et ils sont tellement merveilleux. Et puis, quand on croise le regard d'un éléphant qui vous regarde, il vous transperce. C'est un truc qui va vous chercher. Waouh ! C'est magique. Moi, je suis partie au stage éléphant avec ma fille, 18 ans. C'était son cadeau d'anniversaire des 18 ans. J'adore ma fille. On est fusionnels. Et en même temps, ces dernières années, en étant ado, c'était un peu compliqué. Beaucoup de tensions dans la relation difficile. Et quand elle a rencontré les éléphants, elle aussi, elle a tout lâché. Et depuis, depuis ce moment, on a une relation qui est propre, quoi. Alors que, voilà, il y avait des jeux, des trucs, tu vois. Et là, de nouveau, la relation est propre. C'est des guérisseurs, c'est des magiciens. C'est, voilà, j'ai les jeux, mais tu le sais, tu les as rencontrés. C'est toujours très bon de l'entendre dans l'espace de quelqu'un. Et donc, tu fais ce choix de proposer un voyage aussi pour partager cette expérience. Et aussi y mêler, évidemment, peut-être le travail, avec la parole. En fait, quand j'étais au stage, j'ai quitté le stage et voilà, j'étais pleine d'éléphants, pleine de... je ne sais pas. Et après, émergeait de moi cette idée et ce besoin d'organiser un stage. Ce n'est pas passé par là. Rien à voir avec une idée que j'ai eue, ce n'était pas du tout dans le mental ou dans l'intellect. Ça a été les entrailles qu'on parlait, le besoin de permettre à des gens de vivre cette même chose. Et je dois dire que depuis la rencontre avec les éléphants, ils m'ont vraiment transmis une puissance. Et depuis, il y a des choses qui émergent de moi, des intuitions, des choses qui viennent des entrailles que je n'arrive même plus à questionner. Ça arrive et j'applique. Il n'y a même pas le choix. Je veux dire, c'est une évidence. Et le stage avec les éléphants, ça a été ça. Ça a été une évidence de, voilà, tu as vécu ça, maintenant il faut que tu permettes à d'autres de le vivre. Donc, c'est vraiment faire le lien, les amener à la rencontre des éléphants. Comme tu le sais, effectivement, c'est les éléphants qui sont guérisseurs, qui sont thérapeutes et qui donnent aux gens exactement ce dont ils ont besoin. Et donc, il y aura un travail de reconnexion à soi, de dépouillement, d'apprendre à se connaître, à lâcher sur, voilà, les croyances, les peurs, le mental, tout ça, se reconnecter à soi. Et avec la parole, mais pas que, c'est vraiment, je libère et je me retrouve. Ça va être ça. Mais bon, toi aussi, tu as ta démarche auprès des éléphants. Oui, oui, oui. Et quelle est la date de ton voyage, de ton premier voyage ? Oui, le 21 et le 26 janvier. Voilà, ça va commencer avec une pleine lune. Et ça va commencer avec le mois de janvier, proposer des intentions aussi. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte. Donc, un voyage en... Je ne sais même pas si on l'a précisé dans notre Thaïlande. On est tellement... On est tellement convaincus parce que... En Thaïlande. Donc, c'est à Sayok, en Thaïlande, dans la région de Kanchanaburi, à trois grosses heures de Bangkok au nord. Et donc, une très belle région au bord de la rivière Kwaï. Oui. Et voilà, entre marche au rythme des éléphants, baignade au rythme des éléphants, et tant de silence, de parole pour se retrouver. Oui, c'est vraiment très émouvant d'en parler. C'est extrêmement émouvant. Oui. Et ça fait remonter plein de souvenirs et c'est fou. Et voilà, ouais, ouais, c'est... L'idée, c'est qu'on vaille dans des camps, dans différents camps, des camps, pardon, éthiques. Et l'idée, c'est vraiment de... d'accompagner les éléphants dans leur vie. Oui. De les rencontrer, de les accompagner dans leur vie, de mettre notre pas dans le leur. Et ne serait-ce que ça, de marcher à côté d'un éléphant. C'est fabuleux. Mettre son pas dans le pied d'un éléphant. C'est parce qu'ils sont tellement paradoxaux, en fait. Ils sont puissants, ils sont lourds. Et quand on marche à côté d'eux, c'est souple, c'est doux. Ça ne fait même pas de bruit. Il y a ces coussinets comme ça. Et on se dit, mais où suis-je, quoi ? Cette masse-là, elle est d'une délicatesse, mais infinie. Et ça vous fait... Waouh ! Ça fait travailler l'esprit, enfin, partout. Ils vous font travailler parce qu'ils sont juste des magiciens, quoi. C'est... Et quand on est sur eux, qu'on peut s'allonger sur eux, ils sont tellement généreux. On a l'impression qu'ils... Ils viennent vous chercher dans ce que vous avez de meilleur. Et qu'ils vous font confiance d'office. Ils vous autorisent à venir jouer avec eux. Et ils ouvrent des portes en nous. C'est vraiment miraculeux, quoi. Avec une capacité de résilience extraordinaire. Parce que souvent, on va quand même à la rencontre d'éléphants. Souvent, donc, des éléphants assez âgées et souvent brimées par le passé dans des camps à touristes et à nacelles. Non pas qu'il faille complètement brimer ces espaces-là parce que... Mais c'est un autre sujet. On ne va pas prendre toutes les portes ouvertes avec les éléphants. Mais c'est vrai que... Voilà, c'est vraiment des éléphants qui nous apprennent aussi à goûter cet espace-là d'ouverture inconditionnelle et de... Le passé, c'est passé. Maintenant, il y a autre chose. Donc, magnifique. Donc, on rencontre aussi ton être, Isabelle, dans ce magnifique petit livre que tu as sorti il y a une petite année. La vie, ce voyage. Donc, raconte-nous peut-être en quelques mots l'histoire de ce livre. En fait, on parlait des réseaux sociaux et pendant plus d'un an et demi, tous les jours, je commençais ma journée. C'était un rituel. J'avais envie de le faire. C'est commencé comme un jeu et c'est devenu un besoin, en fait. Je commençais où j'allais chercher une photo et la photo qui me parlait, qui éveillait des choses en moi, j'écrivais un petit texte. Et puis, ça y est, je le postais sur Internet. Donc, il n'y avait pas de relecture, il n'y avait pas de préméditation, il n'y avait pas de... Rien de tout ça. C'était du spontané. Et pendant un an et demi, j'ai posté tous les jours des textes accompagnés de photos, d'inspiration, quoi. Et les gens, il y avait des gens qui suivaient pas mal et progressivement, les gens m'ont dit « Mais Isabelle, il faut que tu en fasses un bouquin. » Et moi, je dis « Non, pas du tout. C'est simplement un petit truc quotidien. » Et revenez à la charge. « Mais Isabelle, tu dois faire un bouquin, un bouquin. » Et c'est revenu un paquet de fois. Je dis « Bon, OK, peut-être, sans doute, probablement. » Et donc, du coup, l'idée a fait son chemin et j'ai sorti ce bouquin il y a un an de ça. Et donc, j'ai repris les textes. Et voilà, c'est l'idée de remettre de la joie dans la vie. C'est des choses spontanées. Mais ce que les gens me disent, c'est que, ben, ouais, ils lisent et ça les met sur une bonne énergie, en fait. Alors, c'est pas forcément que des choses légères. Il y a des choses légères, il y a des choses un petit peu moins, un petit peu plus denses. Parce que la joie, c'est pas simplement « je m'amuse ». La joie, elle est plus profonde. Et moi, j'aime bien aller cultiver cette joie où la vie se voyage. Justement, c'est la joie, elle se trouve quand on accueille tout ce qu'on a à vivre. Ça peut être le deuil à différents niveaux, pas forcément la mort d'une personne. Voilà, ça peut être le deuil, ça peut être le chagrin, la perte, plein de choses. Il y a des choses difficiles qu'on vit dans la vie. Mais à chaque fois, ces choses-là, elles nous amènent à révéler une nouvelle part de soi. Et donc, plutôt que d'éviter ou de fuir, je pense qu'il faut traverser, il faut voyager, toutes ces choses-là. Et c'est quand on voyage cette vie pleinement que finalement, on cultive cette joie profonde. Moi, j'ai eu une tragédie dans ma vie, il y a 20 ans de ça, quand j'ai perdu mon frère qui avait 40 ans d'un AVC. et ça a été terrible. Et pendant 3 ans, ça a été un vrai désespoir. Mais il y avait une quête en moi de comprendre. Il y avait du questionnement. La vie, ça a été un tsunami à tous les niveaux. Et je ne comprenais plus la vie. La vie telle que je la connaissais, je ne la comprenais plus. Il a fallu que je réinvente tout. Et c'est vrai que cette tragédie m'a transformée aussi. Donc, je ne souhaite pas que cette tragédie ait eu lieu. Bien sûr que non. Mais quand on voyage justement ces choses-là, on apprend des choses. Et finalement, ça va nous chercher dans les tréfonds. Et en même temps, ça va chercher des ressources. Ça nous oblige à nous déployer. Et je pense que quand on accepte de vivre tout ça, qu'on l'accueille et qu'on y va même, eh bien, on trouve la joie finalement. On la trouve. Mais je pense qu'il faut cheminer aussi ces chemins-là difficiles pour vraiment vivre cette vraie joie. Merci, Mmelle. Donc, pour proposer en tout cas un espace de conclusion à notre rencontre, j'avais envie de jouer à un jeu justement. C'est simplement peut-être d'appeler un petit passage de ton livre qui apporterait un éclairage un peu autre. Alors, j'ouvre le livre au 12 août. Le 12 août. Savoir communiquer. Est-ce que tu veux... Tiens, peut-être comme ça, je laisse tes mots. Je n'ai pas mes yeux, mais je vais essayer. Ce sont les mâles dits. Ben voilà, on est vraiment au cœur de notre échange. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, qui ont ouvert à des dates et à chaque fois, par exemple, et je vais lire le texte, mais dans la relecture, en donnant le manuscrit à l'imprimeur, je me suis rendu compte que le 18 juin de l'appel, c'était sur la voie. Enfin, il y a des... Ah oui. Le 24 ou le 25 décembre, c'est sur la naissance. Enfin bon, et ce n'était pas calculé du tout. Je pense que quand tu fais les choses avec cœur, ben voilà, quoi, tu vois. 12 août, savoir communiquer. Ce sont les mal-dits et les non-dits qui séparent les gens. Le silence peut devenir un vrai moment de communion, bien plus riche que les mots. Le silence ne fait que refléter la qualité de la conversation que nous avons avec nous-mêmes et avec les autres. Plus nous sommes clairs dans nos paroles, dans nos états d'esprit et dans nos intentions, plus le silence parlera et communiquera une musique nourrissante pour l'âme d'autrui. Belle journée au cœur de l'écoute. J'aime. J'aime parce qu'on n'avait pas évoqué le silence. Le silence et l'importance aussi que le silence est parole. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que la parole a besoin du silence et inversement, ils se nourrissent. Ouais. J'ai adoré notre maman. Moi aussi. J'espère. J'imagine que les auditeurs vont pouvoir goûter à ce même espace-là et vraiment merci d'avoir joué ce jeu-là. Merci infiniment, Thomas. Merci. Un petit mot de la fin ? Merci à toi et merci à Anguéran qui est présent. Merci pour cet échange. J'ai adoré aussi. Vraiment. Merci. Donc, chers auditeurs, bienvenue sur… Alors, je vous mets vraiment tous les liens pour accéder à l'activité, à ton site internet et à ton actualité. Le petit lien également pour se procurer ce magnifique petit ouvrage très inspiré et inspirant comme on l'a vu. Et voilà. Merci beaucoup de votre fidélité à l'émission et au plaisir de vous proposer un nouvel espace de rencontre avec un nouvel invité. Merci encore. Merci à toi. Ka-punk. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.